Bonjour tout le monde, ici Francis Parkin et bienvenue au Balado Box, le compte de 8 cette semaine à l'émission. Alexander Uzik remporte son pari, Mam Goudov et M'Billy ne s'éternisent pas et Fury Wilder pour la troisième fois. C'est avec bonheur que j'accueille M. Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, la dernière fois que nous nous sommes parlé, tu as analysé en long et en large la confrontation entre Anthony Joshua et Alexander Uzik. Et sur les médias sociaux, plus le moment fatidique approchait, plus tu semblais favoriser une victoire d'Alexander Uzik. Tu disais que tu aimais beaucoup ses chances, plus tu y pensais, plus tu semblais croire que l'Ukrainien allait réussir l'impossible. Parce que Joshua était quand même, selon les preneurs au livre, le favori et il a réussi un véritable tour de force dans un combat qui, peu importe la manière que ça s'est terminé, ça a été parfait de A à Z. C'est-à-dire la présentation des boxeurs, l'arrivée d'Anthony Joshua sur le ring, c'était magique. C'était du sport spectacle comme la boxe doit être. Et le combat, c'était compétitif, très technique, ça a été excitant. Tes premières impressions sur cette victoire d'Ukzik par décision unanime des juges? Oui, on a eu droit à une très belle soirée et avec tout le public, le stade de Tottenham complètement plein, on n'avait plus l'air en pandémie, on n'avait plus l'air en période de COVID. Donc ça déjà, ça faisait plaisir. Et le combat, effectivement, a été excellent. Ukzik a fait la performance de sa carrière. Je ne suis pas particulièrement surpris par sa performance parce qu'il a utilisé des atouts qu'on lui connaissait. Il a utilisé ses qualités. On savait ce qu'il était capable de faire. Mais personnellement, comme je l'avais expliqué dans le dernier épisode, j'avais l'impression que le côté physique de Joshua allait prendre le dessus, allait épuiser Ukzik pour finalement donner l'avantage à Joshua dans les dernières rondes. Mais ça n'a pas été le cas parce que Joshua n'a pas fait parler son physique. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est le côté qui m'a déçu un petit peu dans ce combat-là. C'était au niveau de la stratégie de Joshua. Je n'ai pas trop compris le plan de match, mais en bout de ligne, ça a donné un excellent combat. Et félicitations à Ukzik parce que ça a été toute une victoire. Et quand on y repense un petit peu, qu'on prend un petit peu de recul, on voit le peu de temps dans lequel il a réussi tous ses exploits. Deux médailles d'or olympiques, champions unifiés chez les lourds légers et maintenant trois des quatre ceintures chez les poids lourds. C'est quand même une sacrée performance pour l'Ukrainien. Et dans ce combat-là, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. On savait qu'il avait l'avantage au niveau de la vitesse et des déplacements. Et c'est exactement ce qui a fait la différence. Ses déplacements sont incroyables. Ses déplacements latéraux qui lui permettent d'attaquer en angle. C'est vraiment la même école que Vassil Lomachenko. Et on peut voir que c'est ce qui lui a donné l'avantage parce qu'il arrivait à rentrer et à ressortir sans se faire atteindre par Joshua. Et ça, c'est parce qu'il n'attaque jamais dans l'axe. Si tu attaques dans l'axe, en ligne droite, tu vas te faire atteindre par le jab, le direct. Alors que là, il fait toujours des déplacements latéraux avant d'attaquer en angle. Et c'est ce qui lui permet de toucher et de ressortir après. J'ai été par contre un petit peu déçu par Joshua au niveau du jeu de pied. On sait que pour un duel entre un gaucher et un droitier, c'est la bataille du pied avant. Il faut avoir son pied avant à l'extérieur pour pouvoir atteindre la cible avec sa main arrière. C'est ce qui a fait constamment Uzik. C'est pour ça qu'il a atteint la cible tout le temps avec son direct de la main arrière. C'est ce qui a fait le plus mal à Joshua. Et Joshua a eu beaucoup, beaucoup de mal, lui, à mettre son pied à l'extérieur. Bah écoute, le jeu de pied, c'est la spécialité du Zik. C'est pour ça qu'il a eu le dessus à ce niveau-là. Mais ça me montre que Joshua a encore des choses à apprendre, à peaufiner dans sa boxe. Et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas affronté un gaucher, Joshua. La dernière fois, c'était Charles Martin en 2016. C'était quand Joshua était devenu champion du monde. Donc ça date quand même d'il y a cinq ans. Et il n'a pas eu de pratique contre des boxeurs gauchers pour travailler ce pied avant, justement. Donc j'ai l'impression que ça lui a posé problème. Parce qu'en début de combat, il semblait un petit peu perdu dans le ring Joshua. Mais il ne faut rien enlever à Uzik, qui a fait un combat parfait. Parfait pour, selon ses qualités, selon les qualités de l'adversaire. Il a eu une très très bonne stratégie avec son coin et il l'a appliqué parfaitement. J'ai quand même été surpris parce que je pensais que Joshua allait être plus physique. Et c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'il a essayé, Joshua, de faire un duel technique avec Uzik. Tu ne gagneras pas, peu importe ton nom, peu importe qui tu es, tu ne gagneras pas un duel technique contre Uzik. Il fallait en faire un duel, pardon, un duel physique, bousculer Uzik. Et il n'a pas réussi à le faire. Si vous voulez voir un petit peu le blueprint de ce que devait faire Joshua, regardez les combats de Fury, par exemple, contre un ancien lourd léger comme Cunningham. Une montée de catégorie qui a un physique à peu près similaire à celui d'Uzik. Fury s'appuie sur son dos, l'accroche, le pousse dans les cordes, pèse sur lui et finit par épuiser Cunningham. Là, ça n'a pas été le cas. Jamais Joshua n'a réussi à repousser Uzik dans les cordes, n'a réussi à l'accrocher, à le bousculer, à être physique avec lui. Et je pense que c'est ce qui lui a coûté en partie la victoire. C'est dû aussi au déplacement d'Uzik qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se déplace latéralement et ne se déplace pas pour s'enfuir, entre guillemets, si tu veux. Un petit peu comme un Guillermo Rigondo qui se déplace bien, mais c'est toujours pour tourner autour du ring. Alors que Uzik, c'est pour tourner autour de l'adversaire pour s'ouvrir des possibilités d'attaque. Ce n'est pas des déplacements vers l'arrière pour mettre de la distance entre lui et son adversaire. Donc, il faut donner aussi crédit à Uzik d'avoir empêché Joshua d'appliquer cette tactique et d'imposer son physique et ses 20 livres de plus. Mais ça me déçoit quand même un petit peu du côté du clan de Joshua. Je pense qu'il aurait pu avoir une approche différente parce que c'est extrêmement, extrêmement compliqué de battre Uzik sur le plan technique. Parce que c'est un peu un contre-emploi. Quand on demande à Anthony Joshua de jouer physique, de dire par exemple, je vais barrer continuellement les bras de mon adversaire, de s'appuyer sur lui. Puis on a vu qu'il est en mesure de venger sa défaite contre Andy Ruiz pour le premier combat. On dit souvent que c'est la vitesse qui fait foi de tout. Mais bon, on a compris aussi qu'Andy Ruiz n'était peut-être pas dans les meilleures dispositions physiques et mentales pour le combat revanche. C'est lui-même admis par la suite. Il avait accompli un exploit phénoménal. Puis il avait envie de profiter de la vie puis de la célébrité qui vient avec. Dans le cas de Joshua, ça devient un peu plus compliqué parce que Uzik, c'est un boxeur accompli, tu l'as mentionné. Des succès dans les rangs amateurs, mais aussi, bon, pâche chez les lourds légers parce que c'est sa catégorie de poids naturelle. Il a tout gagné. Il ne peut pas faire plus. Il a battu Bredis qui était en finale d'un tournoi. C'était les deux meilleurs au monde qui s'affrontaient. Ça capare des quatre ceintures mondiales à ce moment-là. La suite logique, c'est toujours passer à la catégorie supérieure. Dans ce cas-ci, la catégorie des lourds, c'est la catégorie reine de la boxe. On peut spéculer sur si Uzik peut battre un tel ou un tel, mais reste que ça va être difficile pour Joshua qui, bon, semble-t-il, va exercer sa clause de combat revanche. Mais il a quand même connu ses succès dans le combat. Ça a mis combat à partir d'un certain moment. On a vu le vent tourner, mais d'un autre côté, Uzik a démontré à quel point c'est un boxeur qui a tellement d'outils dans son sac, dans la mesure où il a été capable de s'ajuster, de ramener les choses comme lui, dans le fond, voulait qu'elles se déroulent. Et c'est, tu as dit, il a eu du succès en milieu de combat de Joshua, et c'est notamment par son travail au corps. Et il a un petit peu abandonné après. Quand on a un boxeur qui est très, très mobile, travailler au corps, c'est extrêmement important parce que ça va déjà le ralentir, lui couper un petit peu les jambes, entre guillemets, faire en sorte qu'il soit une cible un peu moins mouvante. Et ça va aussi le fatiguer, donc le ralentir au niveau de la vitesse. Et je trouve que Joshua ne l'a pas assez fait, ce travail au corps. Et pourtant, il a eu du succès dans ses rounds. Je pense que c'est le huitième ou le neuvième, où il a atteint plusieurs fois le corps. On a senti que ça a affecté Uzik, mais il n'a pas continué dans cette veine-là. Et en fin de combat, il était un peu mal pris. Il fallait qu'il passe le chaos à Uzik, donc là, il est remonté à la tête plus souvent. Il a été plus un chasseur de têtes. Et ça, généralement, quand tu cherches le chaos, tu ne l'obtiens pas. Mais il y a eu plusieurs petites choses comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi les feintes d'Uzik. C'est rare de voir un poids lourd qui est aussi dynamique. Il bouge énormément, il fait énormément de feintes. Et Joshua a souvent réagi à ces feintes. Et c'est ce qui a créé des ouvertures pour Uzik. Donc ça aussi, il va falloir qu'il travaille là-dessus. C'est un peu au niveau du sang-froid. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on sait que Joshua n'a jamais eu une très bonne mâchoire, un très bon menton, mais qu'il ait vacillé comme ça à deux ou trois reprises devant un boxeur qui vient tout juste des lourds légers, ça m'inquiète un petit peu parce que Uzik n'est pas reconnu comme étant le plus gros cogneur et qu'il arrive à faire mal à un champion du monde. Je trouve ça un petit peu inquiétant pour Joshua. Après, Joshua est un boxeur intelligent, donc il va être capable de s'ajuster, de changer un petit peu sa stratégie, son approche pour le deuxième combat. Mais j'ai l'impression que, comme tu as mentionné le premier combat contre Andy Ruiz, il y a quelque chose qui m'a rappelé ce premier combat, c'était dans le build-up du combat dans la semaine qui précédait le combat. Contre Ruiz, je m'en souviens qu'il avait laissé prendre la ceinture et prendre des photos avec comme un fan. Il était très gentil avec Ruiz, c'était son ami. Et là, c'est un petit peu pareil avec Uzik. On a vu le selfie, elle a pesé. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu, Joshua, de méchanceté, de ce côté agressif de vouloir faire mal à l'adversaire et que ça le desserre dans ces combats-là où c'est très serré. C'est pas qu'il se contente de ce qu'il fait, mais il lui manque la rage pour aller chercher un petit peu plus loin, j'ai l'impression. Et ça aurait pu l'aider dans ce combat-là pour faire mal et pour bousculer un peu plus Uzik. Donc, il y a place à l'amélioration du côté de Joshua. Mais c'est vrai que ça commence à faire deux défaites quand même assez rapprochées entre Ruiz et Uzik. Et il perd un petit peu de son aura qu'il avait obtenu avec cette médaille d'or à Londres. Les gens le mettaient souvent numéro 1 mondial il y a quelques années chez les poids lourds après sa victoire contre Klitschko. Et là, il commence à perdre un petit peu de son lustre. Et bon, les gens vont même mettre Wilder en avant de lui maintenant parce que ça fait deux défaites où il perd ses ceintures. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander de quoi sera fait l'avenir pour Joshua. Tu sais, il a déjà fait quand même beaucoup d'argent. Il a rempli plusieurs fois des stades comme Wembley, le stade de Tottenham. Il a fait son argent. Il a eu les ceintures mondiales. Il a eu l'Eurolympique. Est-ce qu'on peut se demander si la motivation est encore là, s'il a encore aussi faim que des boxeurs qui montent et qui veulent prendre sa place ? Écoute, je pense qu'il va continuer à boxer encore quelques années, mais j'ai l'impression que son problème, son problème entre guillemets, est plus au niveau mental, motivation, qu'au niveau physique ou technique. Et il faut qu'il se refocus pour retrouver ce feu et avoir la rage de gagner. Oui, puis je trouve certaine, dans son cas de Joshua, on sent les médias britanniques à quel point ils peuvent ne pas être tendres envers leurs athlètes. Mais est-ce que sa popularité va vraiment s'effriter ? C'est une excellente question parce que oui, à court terme, la possibilité d'un affrontement au sommet contre Tyson Fury est pas mal écartée, on s'entend. Sauf que d'un autre côté, la perspective d'une revanche contre Uzik, peu importe où elle est présentée, on peut quand même croire qu'on peut remplir, que ce soit, tu as évoqué Wembley, Tottenham, ou encore même Cardiff au Pays de Galles, il a quand même rempli deux fois. Il a encore un pouvoir d'attraction, puis tu sais, ça n'a pas été un combat inintéressant. Oui, il a perdu, sauf qu'il a encore beaucoup d'argent sur la table, mais comme tu le disais, c'est que la motivation est là. Tu sais, déjà, on avait signé ce qu'on disait, son dernier contrat avec Eddie Hearn. Tu sais, veux, veux pas, c'est quand même un... Ça demande beaucoup d'investissement mental et physique, de rester au sommet, surtout pour cette génération de Rio. Arrive la maturité, il y a plusieurs boxeurs qui vont cogner à la porte pour des combats de championnat. Bon, ceux de Tokyo, évidemment, on n'en parle pas immédiatement, parce que ça vient tout juste de se terminer. Mais il va toujours avoir des possibilités pour lui, mais j'ai l'impression qu'il est de plus en plus conscient que ça va demander pratiquement encore plus d'efforts que ça demandait pour rester au sommet. Il est bien entouré parce que Mick Racken est considéré comme un des meilleurs entraîneurs, sauf que de notre côté, on ne semblait pas beaucoup nécessairement d'intervention en dans le coin pendant le combat. C'était un peu plus... J'ai l'impression que faire des ajustements en cours de route, ça a été... on n'en a pas tellement vu. Mais bon, Joshua, ça reste un athlète qui a des ressources. Je veux dire, quand on a été médaillé d'or aux Jeux olympiques, c'est parce qu'il a une certaine dose de talent. Puis c'est drôle parce qu'il a été évoqué le côté un peu... Ça, ça lui a énormément reproché le côté oomph qu'il n'a pas. Sauf que d'un autre côté, j'ai trouvé super intéressant les déclarations d'Alexander Uzik parce que, bon, c'est un véritable héros national. Rentre chez lui, fait une tournée. Écoute, quand même, c'est un exploit assez remarquable qu'il a accompli. Et on lui demande à un journaliste là-bas en Ukraine qui lui dit « Pourquoi n'as-tu pas passé le knock-out à Anthony Joshua? » Tu sais, une petite pointe de reproche. Et sa réponse, je l'ai trouvé quand même assez intéressante. Et ça démontre à quel point... Il faut toujours mettre les choses en perspective. À quel point Uzik, c'est un homme qui est brillant puis qui n'a pas juste une réflexion sur son sport. Et il a dit, bien, il demande à son interlocuteur « Pourquoi es-tu assoiffé de ça? » J'ai gagné le combat, j'ai fait une performance qui est super intéressante. Pourquoi, là, il aurait fallu absolument qu'Anthony Joshua tombe, hein? Anthony Joshua, là, c'est quelqu'un qui a des proches, il a des amis, une mère, un père. Puis, il y a beaucoup en jeu, hein, quand tu montes dans le ring. Puis, si t'arrives, là, puis que... Ah, je l'envoie au plancher, puis Joshua se relève, là, puis il n'a même pas idée, il est dans le ring, mais il ne sait même pas quel jour on est, là. Est-ce qu'on est avancé dans une situation comme ça? Ça a été un... C'est du sport. C'est... On dit en « Gentleman Agreement », on avait une confrontation pendant 12 ans, mais en dehors, là, il n'est pas question, là, d'y aller de déclaration incendiaire, puis de chercher à diminuer l'autre. C'est un grand sportif. Puis, tout ce que je souhaite, c'est qu'il soit en santé, puis si on a à se retrouver dans l'arène, bien, je vais me préparer, puis on va se battre, mais comptez pas sur moi, là, pour tenter de lui arracher la tête. C'est pas du tout ça que je fais. Dans le contexte qu'on a connu ici, au Québec, j'ai trouvé que Uziq, là, a bien répondu, là, dans les circonstances. Oui. Oui, c'est un... Uziq, ça a toujours été un boxeur très, très classe. C'est un gars, tu l'as dit, qui est très intelligent, et en dehors du ring, qui, en plus, est très, très drôle. C'est une personnalité qui est... C'est pas quelqu'un qui se met de l'avant, mais c'est une personnalité très intéressante, avec beaucoup d'humour, beaucoup de recul sur lui-même. Et c'est vrai que... De toute façon, c'est pas sa spécialité, le KO, c'est pas un Deontay Wilder. Vu, c'est un boxeur qui est technique, qui a une superbe palette de coups, qui a un style vraiment spectaculaire au niveau des déplacements et du type d'attaque qu'il va effectuer. Donc, c'est pas... Lui, il vend pas par les KO, il vend par sa domination technique, par sa précision, par la variété de ses coups. C'est vraiment le... Il y a plusieurs... Il y a plusieurs manières d'apprécier la boxe. Tu peux apprécier un cogneur, mais qui est très brut, et qui va juste frapper fort. Mais tu peux aussi apprécier un technicien qui est vraiment au sommet de son art, et c'est le cas d'Uziq, donc c'est vrai que c'est plus quelque chose de gens qui suivent un peu moins la boxe qu'on dirait que le KO, c'est le but ultime de la boxe, mais le but ultime, c'est de gagner à la fin, que ce soit par KO ou par décision. C'est pas ça qui compte, surtout que là, ça a été un excellent combat qui a été disputé jusqu'au bout. Donc, non, je trouve que sa réponse est bien terre à terre, et puis ça correspond parfaitement au personnage. Un petit mot rapide sur Carl Smith, cet événement qui a été présenté au stade de Tottenham. Pour Smith, c'est un retour. C'était pas battu depuis qu'il s'était incliné devant Canelo Alvarez en décembre 2020. C'est un combat qui avait été présenté à 168 livres chez les super moyens. Smith a décidé de passer à la catégorie supérieure chez les Milo, et il a battu Lénine Castillo, un vétéran qu'on connaît bien par arrêt de l'arbitre au deuxième round, mais à la suite d'un arrêt de l'arbitre assez foudroyant, des images vraiment pas agréables à voir. Oui, avec Castillo qui était en convulsion et qu'on a eu peur, surtout après ce qui est arrivé ici il y a quelques semaines. On a eu peur, mais heureusement, il n'y a pas eu d'ailleurs de ralenti, de reprise à la télé. Ils ont gardé ça, ils ont gardé une petite gêne, mais heureusement, Castillo va beaucoup mieux maintenant. Ça n'a pas duré, excusez-moi. J'ai une petite visite. Petite visite féline, mais Castillo, ça va beaucoup mieux et Callum Smith, par contre, c'est tout un message qu'il envoie à sa nouvelle catégorie parce que d'arriver dans une nouvelle catégorie et de transporter ta puissance de frappe comme ça pour un KO rapide en début de combat. C'est très impressionnant et ça va lui faire marquer des points. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette nouvelle catégorie chez les mi-lourds parce que c'est un boxeur qui a très bien fait chez les super moyens, qui a été champion du monde et sa seule défaite, écoute, c'est contre le numéro 1 livre pour livre. Il n'y a pas de honte là-dedans, mais on va voir ce qu'il va faire chez les mi-lourds parce qu'il y a un peu plus de puissance, il y a un peu plus de physique, mais ça ne lui fait pas peur. Il a le gabarit pour ça, 6 pieds 3. Il peut rajouter des muscles sur sa charpente, donc je n'ai pas peur pour Callum Smith qui va être un nouveau gros joueur dans cette catégorie à 165. Rien, autre événement qu'on a regardé de près au cours des dernières semaines, c'était le gala Die of the Tiger Management qui était présenté à Québec. Ça mettait en vedette Arslam Beck, Mahmoudov et Christian Mbili. J'avais dit avant le combat, bon, Mahmoudov, je n'avais pas d'attente. On regardait Erkan Tepper, on avait souligné ses problèmes avec l'antidopage et tu avais dit c'est drôle à partir du moment où il s'est fait pincer, c'est là qu'il a subi ses deux défaites et pourtant, il y a des gens qui, je comprends que c'est le travail du promoteur de nous dire que ça va être compétitif et à ne pas manquer, on comprend très bien ça mais il y a du monde de nos collègues dans les médias qui disaient ah Tepper a vraiment des chances de l'emporter et je me demandais est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Je regardais ça de manière très froide et je me disais c'est impossible qu'on ait droit à un combat compétitif et comme de fait ça a duré un round, Tepper est allé trois fois au tapis puis après les trois premières minutes son clan a jeté l'éponge et tout ça pour la modique somme de 130 000 $ pour peu de travail puis on a dit en entrevue dans la semaine Tepper qu'il ne croyait pas tellement à l'entraînement que ce n'était pas nécessairement nécessaire bien en tout cas c'était peut-être juste disons pour mettre du spectacle il ne faut pas nécessairement des fois prendre toutes les déclarations au pied de la lettre mais bon bref il y a de l'argent à faire chez les poids lourds en ce moment c'est clair mais je me demande à quel point c'est un combat on va chercher des ceintures mineures on améliore sa place dans les classements mais j'ai hâte qu'un jour enfin Mahmoudov dispute un vrai combat où on va le voir je pense qu'il n'y a aucun doute c'est un boxeur qui possède une force de frappe exceptionnelle qui a beaucoup de talent il n'y a personne qui dit que ce n'est pas le cas puis que c'est une fiche qui est montée sauf que de nos côtés on n'a pas eu l'occasion de le voir travailler et de ramer la seule fois où il a fait des rounds véritablement c'est contre Jonathan Rice ce dernier c'est parce qu'il courait dans le ring Mahmoudov a fini par être capable de couper de couper la reine de l'atteindre au corps puis de le faire abandonner donc encore d'une certaine manière je suis resté un petit peu sur mon appétit oui moi aussi je pensais sincèrement que Teper allait lui donner des rounds allait résister quelques rounds et lui permettre d'engranger un peu d'expérience parce que c'est un boxeur qui a montré tout au long de sa carrière Teper qui l'est solide il est capable de prendre des coups il est quand même assez résistant mais on a eu un indice la veille du combat tu as dit que ça je n'avais pas vu l'entrevue où il disait qu'il ne croyait pas à l'entraînement et bien écoute ça s'est vu au niveau de la forme physique de la condition physique dans laquelle il s'est présenté parce que ce n'était pas le Hercan Teper que j'avais vu dans le passé il y avait quelques bourrelets de plus que ce qu'on connaissait c'est toujours mauvais signe quand tu vois un boxeur qui approche la quarantaine et qui a qui est plus qui est plus en bonne forme physique et j'ai l'impression qu'il n'était pas si mécontent que ça que ça se termine après le premier round on l'a vu faire un signe dans son coin je ne suis plus capable c'est presque lui c'est presque lui qui a arrêté le combat plus que son coin et bon du côté de Makhmoudov lui il a fait le travail il a fait ce qu'il avait à faire il a bien bien travaillé dès le début avec sa main avant c'est son crochet gauche qui a fait le qui a fait le gros du dégât mais Makhmoudov mérite un adversaire plus volontaire en face de lui et ça c'est pas le promoteur il ne peut rien y faire parce que tu choisis un boxeur selon son passé selon ses derniers combats selon son expérience ce qu'il peut apporter à ton boxeur ce que tu ne contrôles pas c'est la forme physique dans laquelle il se présente et la forme mentale entre guillemets l'envie qu'il va présenter dans le ring ça tu ne contrôles pas non plus et là j'ai l'impression que Taper a un petit peu profité du fait qu'il ne soit pas forcément sur une très grande scène c'était pas on n'était pas à Las Vegas avec Top Rank ou Golden Boy Promotion donc peut-être qu'il est arrivé qu'il s'est dit bon bah c'est un petit chèque sympathique un round j'ai vu qu'il cognait fort ça me suffit j'arrête ici j'ai l'impression qu'il était pas l'impression mais Taper était pas venu ici pour gagner le combat donc c'est ça qui me dérange un petit peu puis ça c'est hors du contrôle de Eye of the Tiger donc c'est un petit peu triste parce que Mak Moulyov lui tu le vois qu'il a travaillé à l'entraînement tu le vois qu'il fait tout ce qu'il faut mais il lui manque le partenaire de danse qui va lui permettre d'offrir un meilleur spectacle et d'engranger plus d'expérience pour atteindre le haut niveau un peu la même chose dans le cas de Christian Mbilly son adversaire Ronnie Landetta bon n'avait jamais été arrêté Mbilly l'arrête au troisième round bon il a tourné le dos un peu d'une certaine manière il s'est retrouvé la tête entre les câbles puis il ne semblait pas trop trop satisfait sur le moment de la décision de l'arbitre mais en même temps j'avais l'impression qu'il avait un peu de comédie d'une certaine manière parce qu'il a été atteint très solidement pendant le combat dans le cas de Mbilly ben tu sais c'est ça c'est la même chose ça s'inscrit dans la progression il faut juste faire je reviens à ça faire attention avec les épithètes puis d'un autre côté on peut dire demander au promoteur de 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 modérer ses commentaires sauf que d'un autre côté on le boxeur fait ce qu'il a à faire parce que Mbilly on se souvient avait disputé un combat à Philadelphie quand il était encore associé à Groupe Yvon-Michel bon c'était en partenariat un peu sur une carte de top rank puis tu sais autant on va dire une excellente performance ok c'est correct c'était logique mais autant une performance en demi-teint dans laquelle tu n'arrêtes pas ton adversaire dans lequel tu ne le domines pas ben les dirigeants des réseaux de télé ou les autres promoteurs vont faire ben finalement c'est un peu pas mal ordinaire puis tu sais c'est de ce que j'ai compris avec les discussions de corridor que j'ai pu avoir avec certaines personnes c'est un peu ce combat-là que scellé l'issue en disant ben moi j'ai un boxeur voici on va le mettre dans un environnement qui n'est pas évident à Philadelphie puis finalement la performance a été en demi-teint puis les gens vont dire ben je suis désolé j'investirais pas sur ce boxeur-là et là tant mieux si la performance ouvre des yeux on l'avait vu s'est battu c'était un gala organisé par NBC Sports qui était présenté sur Twitch encore là Christian Billy avait offert une bonne performance ben t'es condamné à bien réussir on l'a vu également avec Stephen Butler qui s'était battu aux États-Unis ça avait été un combat extrêmement difficile puis à partir de ce moment-là ben est-ce que Golden Boy va être intéressé de dire bon ben on avait les yeux sur ce boxeur parce qu'il connaissait sur la scène locale ici au Québec des succès super intéressants emportent ses victoires par nancard mais d'un autre côté avant de passer à l'autre niveau dire est-ce qu'on peut en faire un champion du monde puis on met quelqu'un dans tes pattes qui possède les outils pour rivaliser ça devient soudainement un peu plus difficile les boxeurs comme ça en développement surtout dans cette zone de la vingtaine de combats entre 15 et 20 combats ils ont beaucoup à perdre monétairement d'une certaine manière c'est toujours possible de se relever on peut en trouver des exemples dans l'histoire de la boxe mais fondamentalement on n'a pas le choix de livrer la marchandise pour des boxeurs particulièrement comme Mahmoudov puis Mbili c'est là où ça passe où ça casse pour passer au niveau supérieur à l'échelon supérieur au niveau de la médiatisation et des bourses reçues dans le cas d'Mbili en plus il y a eu un changement d'adversaire c'est pas l'adversaire prévu à la base mais Mbili comme tu l'as dit lui aussi a fait le travail et a très bien fait le travail il m'impressionne dans le poids qu'il peut mettre dans ses coups dans le transfert de poids on voit qu'il a les pieds très bien ancrés au sol la rotation est complète sur chacun de ses coups travaille très bien au corps donc il a vraiment il a une boxe mature Mbili et il est prêt pour le niveau supérieur il devrait faire son entrée dans les classements des différentes associations et j'aimerais le voir contre un top 15 peu importe l'association contre un top 15 qui commence à grimper dans ces classements là et qui se rapproche d'une place aspirant parce qu'il est rendu la Mbili il n'a plus besoin d'adversaires de développement là il a besoin d'adversaires vraiment pour passer un cap et il est tout à fait capable de se rendre au sommet de sa division il a tous les atouts il a un physique impeccable il a une très bonne technique une bonne force de frappe une équipe derrière lui qui est solide donc j'ai hâte de voir ce que la suite réserve Mbili son seul désavantage on va dire entre guillemets c'est de ne pas être avec un gros promoteur comme top rank et on ne s'en plaindra pas parce que ça veut dire qu'il est ici au Québec autre nouvelle sur la scène locale ça n'a pas encore nécessairement été confirmé par l'IBF mais Patrice Volny un boxeur dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années va enfin obtenir son combat éliminatoire il y a eu des tractations on était censé se battre en Allemagne finalement ça a été annulé un peu dans l'attente l'incertitude ce n'est pas évident on continue à s'entraîner sans avoir nécessairement d'objectif bien précis quand on sait qu'il y a quelque chose au bout de la ligne c'est toujours plus facile de garder le focus et se battrait en sous-carte de l'événement qui va opposer qui va mettre en vedette Terence Crawford et Sean Porter le 20 novembre prochain à Las Vegas donc un combat pour le titre d'aspirant numéro 1 au titre des poids moyens de l'IBF et il affronterait pas le dernier venu on parle de Esquiva Falcao un boxeur qui est médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Rio médaillé de bronze au championnat du monde en 2011 et il a été battu deux fois par le même boxeur un certain Ryota Murata qui est anonymement reconnu comme un excellent boxeur chez les poids moyens grosse commande pour Patrice Volny fait résolument partie du côté B de l'équation mais il est bien entraîné bien préparé jusqu'à maintenant il a relevé tous les défis sauf de l'autre côté j'aime affronter un boxeur de la forme de Falcao mais quand on nous dit ben écoute c'est un peu ça l'essence de la boxe on t'appelle une occasion comme ça en or tu peux pas la refuser tu as travaillé toute ta vie pour que ton nom soit fasse partie des classements mondiaux bien à un moment donné l'entonnoir se referme puis il faut affronter les meilleurs pas le choix une victoire bien ce serait tout simplement phénoménal et d'un autre côté une performance qu'on disait il a tiré son épingle du jeu un peu comme Eric Luka qui avait affronté Roy Jones oui ça a été une défaite mais éventuellement c'est ce qui l'a aidé à devenir champion du monde un jour comment gérer un combat à savoir c'est quoi affronter quelqu'un qui est vraiment au sommet de la pyramide donc dans le cas de Volny c'est une belle histoire fondamentalement oui et c'est l'opportunité qu'il attendait depuis un petit moment c'est le genre de combat que tu veux quand tu es boxeur tu cherches ces combats-là contre des non connus tu cherches à être sur le devant de la scène pour faire valoir le fruit de tout ton travail pendant ces années et c'est qu'une juste récompense pour Volny qui décroche ce combat-là et on sait que c'est la boxe il peut tout arriver et écoute Volny a les capacités pour emporter ce combat-là il est long il a des grands bras il a une bonne portée il est capable de l'utiliser et Falcao lui non plus même s'il a toute cette expérience amateur chez les professionnels il n'a pas non plus de gros nom à sa fiche et il a parfois connu quelques difficultés pas autant que son frère Yamaguchi qui a lui déjà perdu Esquiva est lui un peu plus son style est plus adapté aux professionnels à mon avis mais il y a quand même des ouvertures de son côté il n'a pas une il n'a pas toujours une défense impeccable mais par contre son dernier combat c'était contre Akavov et là il avait été impressionnant il l'avait arrêté au quatrième round lui il a un très bon entraîneur il s'entraîne maintenant en Californie c'est avec toute cette équipe autour de lui il commence à prendre forme chez les professionnels donc c'est c'est peut-être aussi le moment de l'affronter de ne pas attendre qu'il soit qu'il gagne encore un niveau un niveau supérieur et qu'il soit plus comment dire un petit peu plus outillé si tu veux il est quand même prenable Falcao même si c'est un gros nom si c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la place dans cette catégorie des points moyens je pense qu'il y a la place pour Volny pour faire une belle performance et l'emporter et alors s'il baffe Alcao là son nom va être partout il va si c'était à Wall Street son stock exploserait et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter parce que c'est un personnage très très sympathique Patrice Volny et écoute comme tu l'as dit quand tu as travaillé toute ta vie pour ça c'est l'opportunité qu'il attendait c'est l'opportunité en or et il peut la faire fructifier et c'est ce que je lui souhaite Adrien beaucoup de bonnes boxes à surveiller au cours des prochaines semaines on a décidé de se concentrer sur un peu moins d'événements mais vous allez comprendre pourquoi ce samedi comptait de 21h je crois sur la télévision à la carte la diffusion canadienne n'est pas nécessairement évidente parce qu'aux États-Unis il faut être abonné au service ESPN Plus pour pouvoir acheter l'événement à la télévision à la carte dans ce cas-ci c'est une plateforme de diffusion en continu sur Internet Tyson Fury qui affronte Deonté Wilder pour la troisième fois juste avant c'est incroyable Bob Arum qui disait quand les gens achètent un pay-per-view c'est juste la finale mais là ça paraît que ça a été organisé conjointement par Top Rank et PBC donc en plus de la finale Fury Wilder on a un combat revanche Elenius Konaki qui fait Jacques Bakisba et là en sous-quart Robzy Ramirez Edgar Berlanga Julian Williams Rancès Berthélémy des noms connus en veux-tu en voilà c'est vraiment c'est incroyable espérons que ce sera à la hauteur des attentes parce que c'est une affiche qui est alléchante dans le cas de Fury Wilder c'est un troisième et j'imagine possiblement dernier chapitre mais on n'est pas à l'abri d'un quatrième combat on l'avait vu entre Pacquiao et Manuel Marquez Marquez donc intense rivalité entre le boxeur britannique et le boxeur américain ça va être présenté au T-Mobile Arena de Las Vegas donc on se souvient verdict nul partagé le 1er décembre 2018 et au combat revanche Fury a battu Wilder par arrêt de l'arbitre au 7ème round c'est en février 2020 et il l'avait envoyé au plancher au 3ème et 5ème round on se souvient en Fury c'était relevé après le premier combat ça avait été pour nous je me souviens très bien parce qu'il y a eu des événements assez dramatiques c'était au centre Vidéoton ce soir-là peut-être pas nécessairement été en mesure en direct de profiter pleinement du combat mais la revanche ça a été spectaculaire où Fury a un peu assis sa domination entre guillemets sur les poilots hormis les ceintures on considérait notamment The Ring le considère comme le champion de la catégorie bref est-ce que tu t'attends un peu à ce que Fury reprenne ou avait laissé ou au contraire tu crois que Wilder des fois on l'oublie on se souvient des derniers combats mais c'est quelqu'un qui a quand même connu un parcours intéressant tout en progression est-ce qu'il y a des chances de remporter ce 3ème combat-là évidemment la réponse c'est oui mais est-ce qu'il peut l'accomplir parce que Tyson Fury semble tellement en possession de ses moyens semble tellement être celui-là on dirait il y a tellement de tours dans son sac tellement imprévisibles on ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre du fantasque gitan exact et je pense qu'il avait selon moi il avait remporté ce premier combat où il avait outboxé Wilder en montrant une superbe défense des bons déplacements il s'était fait pincer deux fois par contre parce qu'avec cette tactique de se déplacer mais en reculant il avait laissé l'opportunité à Wilder de faire parler sa puissance et d'être agressif c'est ce qu'il a fait l'inverse dans le deuxième combat il a avancé sur Wilder et ça ça a été la clé et ça sera à mon avis la clé pour le troisième combat c'est que Wilder ne s'est pas boxé en reculant pour développer sa puissance Wilder il faut qu'il avance et il faut qu'il se lance vers l'avant un petit peu comme il avait fait contre Dominique Brasile il avait fait un énorme pas vers l'avant pour envoyer sa droite ensuite c'est ça dont il a besoin à Wilder c'est de pouvoir se jeter vers l'avant et quand il recule il a son poids sur le pied arrière il n'est pas capable de développer cette puissance avec sa main arrière donc c'est ce qu'avait très très bien fait Fury dans ce deuxième combat en pesant sur Wilder dans les cordes dans les accrochages il avait épuisé ses coups portaient beaucoup plus aussi quand il avançait donc ça paraît c'est un peu contre nature pour Fury cette tactique là mais c'est ce qui était le plus efficace contre Wilder quand tu fais face à un cogneur c'est souvent la meilleure tactique c'est de le faire reculer parce qu'un cogneur a besoin d'avancer pour générer de la puissance donc c'était vraiment une très bonne stratégie du côté de Fury et on peut voir qu'il est capable de boxer de deux manières il est capable de boxer en reculant de manière défensive avec des esquives et de boxer de manière beaucoup plus agressive en avançant donc peu importe la situation dans ce combat là il va être capable de s'y adapter comme il faut et c'est pour ça que je pense qu'il va remporter le troisième combat parce que Wilder lui a besoin d'être dans des bonnes conditions il a besoin d'être à sa distance d'être en train d'avancer pour pouvoir être efficace alors que Fury peut être efficace de plusieurs manières différentes c'est pour ça que je lui donne l'avantage dans ce combat là par contre avec Wilder avec sa puissance il suffit d'un seul coup pour changer pour mettre fin au combat et ça a souvent été une tactique pour lui dans sa carrière de se fier uniquement à sa puissance il y a plusieurs combats où il était en retard sur les cartes des juges je me souviens d'un combat contre Arthur Spilka où il était peut-être pas en retard mais le combat était très serré un coup de poing boum ça a changé toute l'allure du combat pareil contre Louis Ortiz le premier combat il était en retard sur les cartes des juges avant de passer le chaos deuxième combat c'était très serré aussi il faisait pas grand chose et puis un seul coup de poing terminé combat terminé donc avec Wilder on sait jamais il est dangereux jusqu'à ce que le combat soit terminé et Tyson Fury le sait parce qu'il est allé au tapis avec 2 minutes restantes dans le 12ème round donc il sait que Wilder amène sa puissance jusqu'à la toute fin du combat c'est ce qui le rend très intéressant Wilder c'est qu'il est capable même si dans une mauvaise journée sur un seul coup il est capable de terminer ça donc il faudra que Fury soit non seulement ait la bonne tactique et domine mais qu'il n'ait pas de petites périodes de déconcentration dont Wilder pourrait profiter mais on sait que Fury il est capable de le faire il l'a très très bien fait dans ce deuxième combat donc je pense qu'il va réappliquer la même tactique et là où j'ai un petit problème avec Wilder c'est qu'il a du mal à se réinventer il a un ego un peu trop fort et il a tendance à rejeter la faute sur les autres la dernière fois c'était la faute de Mark Breland qui avait arrêté le combat trop vite c'était la faute de son costume qui était trop lourd c'était la faute de Fury qui s'est selon lui dopé il avait tout plein d'excuses mais c'était jamais de sa faute à lui parce qu'il avait eu une mauvaise tactique ou il avait mal fait telle chose ou telle chose et quand tu rejettes toujours la faute sur les autres et que tu n'acceptes pas tes propres torts et bien tu vas rien faire pour les corriger et je pense que c'est un petit peu le cas de Wilder j'ai l'impression qu'il va arriver avec la même le même Wilder qu'on a vu dans le deuxième combat la même stratégie la même mentalité et si c'est le cas et bien ça va être le même résultat parce que Fury va appliquer la même recette mais je ne vois pas trop comment Wilder pourrait changer tout ça parce qu'il n'a pas forcément les outils pour le faire il n'a pas les outils techniques pour rivaliser avec Fury à ce niveau là donc si Fury décide d'avancer sur lui et de le faire reculer il n'a pas le physique pour le repousser il n'a pas la technique pour pivoter et remettre un petit peu de distance entre les deux donc j'ai l'impression que c'est Fury qui va dicter l'allure de ce combat et si c'est lui qui dicte l'allure du combat ça va être comme le deuxième il va avancer et il va épuiser et finir par passer le chaos à Wilder je comprends bien il faut s'attendre à un Wilder qui va être passif qui va attendre le bon moment pour lancer sa main arrière c'est un jeu comme tu l'évoquais qui a tenté souvent par le passé ça lui a réussi mais de l'autre côté Fury c'est un boxeur qui possède tellement de grandes qualités techniques et qui est surtout très fort mentalement donc c'est un jeu extrêmement dangereux pour Wilder sauf que la puissance étant la puissance si on peut s'attendre à tout puis surtout une défaite dans son cas ne sera peut-être pas nécessairement dramatique encore là il va encore avoir de l'intérêt pour ce boxeur-là qui sait peut-être Anthony Joshua Exact parce que c'est un boxeur qui est spectaculaire et qui est capable de faire des des chaos qui vont être des highlights pour des années donc ce deuxième ce deuxième combat contre contre Louis Sortis le chaos était incroyable un seul coup qui avait assommé Ortiz c'est pour ça que beaucoup d'amateurs de boxe se déplacent pour voir ce genre de moment que Wilder est capable de délivrer et c'est vrai que s'il perd ce combat-là oui il va peut-être bon les gens vont dire qu'il n'était peut-être pas le meilleur boxeur poids lourd que bon ben ses victoires précédentes c'était peut-être pas contre les meilleurs boxeurs mais il va encore y avoir de l'intérêt pour lui il y a des jeunes qui montent qui voudront l'affronter il y a des boxeurs qui ont subi quelques défaites pourquoi pas tu viens de le dire un combat contre Joshua n'importe qui achèterait ce combat-là même si Joshua perd la revanche contre Uziq et que Wilder perd la semaine prochaine contre Fury les gens vont quand même acheter ce combat et le regarder et avoir de l'intérêt parce que ces deux boxeurs dont on connait les qualités qui sont là depuis plusieurs années qui ont fait leur preuve donc ça ne serait pas dramatique mais c'est sûr que ça serait quand même beaucoup mieux pour lui de l'emporter c'est sûr mais je ne le vois pas gagner contre Fury dans ce troisième combat un peu plus tôt un petit mot rapide sur Robert Elinus qui était d'ailleurs partenaire d'entraînement de Deonté Wilder en vue de ce combat on a vu des photos sur les médias sociaux on retrouve Adam Konaki eux autres se sont affrontés en mars 2020 puis le Finlandais on connait c'est un boxeur qui a un parcours intéressant mais qui ne fait pas nécessairement partie de la crème de la crème il avait surpris Konaki il l'avait battu celui qu'on surnomme Babyface il y avait un peu beaucoup d'engouement autour de lui ne serait-ce que tous les boxeurs poloniques qui ont du succès leurs compatriotes il y en a plusieurs aux États-Unis sont des farouches partisans supportent les leurs donc il y avait toujours un engouement le spectacle n'était pas juste dans la reine mais également dans les estrades des chants c'est très euphorique les deux boxeurs ne se sont pas battus depuis mars 2020 donc c'est une longue période d'inactivité on se retrouve donc forcément à Hélénus l'ascendant psychologique parce que c'est lui qui a remporté le dernier combat c'était quand même une victoire où il a arrêté son adversaire donc il faut encore s'attendre à la même chose ou Konaki est en mesure de faire les ajustements c'est dur à dire parce que c'est deux boxeurs qui ont des styles complètement différents et Hélénus qui avait connu une carrière avec des hauts et des bas ben là ça a été un sacré haut parce qu'on ne l'attendait pas vraiment dans ce combat là Kovnaki revenait d'une belle victoire contre Chris Areola où il avait fait un record du nombre de coups lancés chez les poids lourds donc il avait tout l'ascendant derrière lui et il s'est fait surprendre j'espère pour lui qu'il a corrigé qu'il a appris de ses erreurs parce que il a tendance Kovnaki comme il a quand même une bonne mâchoire à encaisser les coups pour réduire la distance il n'approche pas de manière technique on a pu voir la semaine dernière avec Uziq comment s'approcher de manière prudente en restant sur la pointe des pieds et en faisant des petits ajustements et en attaquant en angle Kovnaki lui c'est tout l'inverse il arrive les pieds à plat et il avance dans l'axe et il encaisse les coups et d'habitude il est capable de les encaisser pour ensuite donner les siens et c'est un boxeur qui quand il est à sa distance lance énormément de coups et il a quand même les mains lourdes il lance des longues combinaisons ce qui est quand même rare chez les poids lourds et il épuise ses adversaires et il finit par les avoir au volume donc c'est c'est un boxeur qui est très efficace dans cette manière de faire mais son gros défaut c'est qu'il prend beaucoup de coups quand il réduit la distance et c'est ce qu'Elenius avait très bien fait dans le premier combat il n'avait pas été forcément très actif et l'Elenius même je trouvais qu'il pouvait utiliser un petit peu plus son jab parce qu'il est très grand 6 pieds 6 il a une longue portée il avait un bon avantage de portée devant Kovnaki mais il ne l'utilise pas beaucoup avec son jab par contre ce qu'il utilisait bien c'est qu'il reculait en même temps que Kovnaki avançait et il le punissait à chaque fois que Kovnaki se rapprochait et il a été très efficace là-dedans et c'est comme ça qu'il a fait mal à Kovnaki au 4ème round et qu'il l'a mis KO je pense qu'il est capable de refaire la même chose mais ça va dépendre de Kovnaki aussi des ajustements qu'il va avoir fait je ne suis pas sûr parce que ce n'est pas quelqu'un de c'est un peu comme Andy Ruiz ce n'est pas un gars qui ne va jamais être très mobile sur ses pieds donc ses entrées pour arriver à sa distance ne vont jamais être particulièrement fluides et c'est à ce niveau-là à ce moment-là qu'il va être en danger après quand il est proche il est efficace mais c'est pour rentrer qu'il va avoir des problèmes par la suite un petit mot sur effet Jacques Ba il y avait beaucoup d'engouement autour de ce poids lourd originaire du Nigeria quand il est arrivé dans la sphère professionnelle d'abord avec PBC ensuite changement de promoteur et passé avec Top Rank il a eu un petit peu un creux de vague des performances en demi-teinte ce qui expliquait la fin de son association avec PBC là affronte un boxeur cubain qui n'a pas gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques mais qui a quand même connu des succès sur la scène locale à Cuba ce qui est cette scène locale est bien meilleure que beaucoup d'autres donc boxeur invaincu est-ce que sur papier ça a l'air d'être une affiche super intéressante mais est-ce que Sanchez voit résolument ses chances de l'emporter je pense qu'Ajacba va l'emporter mais j'attends quand même ce combat-là avec impatience et j'étais quand même surpris de le voir parce que c'est c'est un combat qui est risqué pour les deux ces deux jeunes boxeurs pour les poids lourds là on parle de 27-28 ans ça reste deux jeunes boxeurs pour cette catégorie deux jeunes boxeurs invaincus qui s'affrontent je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'affrontent aussitôt dans leur carrière je pensais qu'on allait leur donner une voie un petit peu plus un peu plus longue si tu veux donc je suis très content de voir qu'on prend des risques dans leur cas et des risques quand même calculés mais Sanchez est un bon boxeur qui est explosif qui a de la puissance mais un petit peu comme ce qu'on vient de dire avec Kovnaki il va devoir réduire la distance pour pouvoir faire parler sa puissance parce qu'Ajacba a une portée de 85 pouces c'est la même que Tyson Fury c'est la plus longue portée chez les boxeurs de haut niveau on va dire il y en a un ou deux qui ont des plus longues portées mais qui sont des boxeurs de scène locale ou continentale au mieux au niveau de l'élite mondiale c'est les deux boxeurs Fury et Ajacba qui ont la plus longue portée à 85 pouces et Ajacba l'utilise très bien c'est ce que j'avais trouvé dommage dans ces combats dont tu viens de parler que les gens avaient trouvé décevant moi j'avais aimé sa patience parce que c'est un boxeur qui avait dans ses premiers combats professionnels qui gagnaient par KO au premier ou deuxième rond qui mettaient des KO très rapides un petit peu comme un Mahmoudov ou comme d'autres boxeurs prometteurs chez les poids lourds qui ont des KO rapides mais qui n'ont jamais de longs combats où il faut qu'ils travaillent sur la durée et avec Ajacba ça a été le cas ces deux ou trois derniers combats qui ont été plus longs qui sont allés en décision et j'avais trouvé ça bien pour un jeune boxeur comme ça qui ne s'impatiente pas et qui ne cherche pas à tout prix le KO en prenant des risques inconsidérés pour pouvoir avoir ce KO il restait fidèle à son plan de match où il travaillait son jab et quand tu as une allonge comme ça il faut que tu en profites et il faut que tu l'utilises et c'est ce que fait bien Ajacba il travaille beaucoup avec des coups en ligne droite donc jab et direct et c'est ce qu'il faut faire quand tu as une longue portée parce que c'est les coups qui te permettent d'allonger les bras le plus possible et d'en profiter un maximum donc moi j'avais bien aimé ces combats là où je trouvais que c'était pas forcément les combats les plus spectaculaires mais pour sa progression je trouvais ça bien parce que ça va lui servir dans des combats de plus haut niveau et là je pense que contre Sanchez il va être capable avec ce jab de le tenir à distance et ensuite d'y ajouter la droite par derrière mais Sanchez est dangereux parce que comme je l'ai dit il est explosif et contrairement à Kovnaki lui a un meilleur jeu de pied pour s'approcher c'est un boxeur plus dynamique donc il va être capable de tirer son épingle du jeu mais je pense pas qu'il va être capable de battre Ajacba notamment parce que les coups d'Ajacba comme j'ai dit sont en ligne droite et les coups de Sanchez sont un petit peu plus arqués si tu veux arrondis et c'est les coups en ligne droite qui arrivent le plus rapidement à la cible donc je pense que c'est ce qui va aider Ajacba à remporter ce combat là et d'ailleurs un dernier point c'est que excuse-moi un dernier point sur ce combat là c'est que Sanchez a eu une opposition un peu moins intéressante que celle d'Ajacba et il reste une grosse question chez Sanchez c'est comment il encaisse les coups Ajacba on a vu on l'a déjà vu prendre des coups il est capable de les encaisser Sanchez on l'a jamais vraiment vu être pincé solidement donc contre un gars qui a une bonne puissance comme Ajacba c'est peut-être pas le moment de découvrir si tu es capable de prendre des coups ou pas donc ça va être une grosse question à laquelle Sanchez va devoir répondre dans ce combat un combat également surveillé le 15 novembre entre Emmanuel Navarrete et Joad Gonzales mais là le temps file et je voulais absolument parler de la saga Teofimo Lopez en ce sens que nous enregistrons le lundi 4 octobre normalement ce soir les deux boxeurs se seraient affrontés au théâtre du Madison Square Garden mais c'est une saga tout à fait impossible ça avait commencé si on rappelle un petit peu les faits le 26 février Triller qui était derrière l'organisation du combat entre Mike Tyson et Roy Jones a surpris le monde de la boxe a misé 6 millions un tout petit peu plus de 6 millions pour obtenir les droits d'obtention du combat ils ont battu Top Rank qui est le promoteur de Teofimo Lopez aussi Macho qui avait décidé de miser puisque bon Lopez avait frappé un grand coup à son dernier combat en battant Vasily Lomachenko mais là c'est un peu particulier parce que Teofimo Lopez affrontait pas un boxeur de renommée internationale il affrontait son aspirant obligatoire à l'IBF Georges Kambazos fils et là on a appris par le truchement de Kevin Aiole de Yahoo Sports le chroniqueur de sport de combat que Triller jetait l'éponge et qu'ils n'ont plus du tout l'intention de présenter le combat et là c'est compliqué c'est il y a des considérations judiciaires Triller aurait perdu le bonhomme à l'air d'une somme qui avoisinerait les 10 millions de dollars avec tout ça et là au début on dirait c'est un peu l'organisation n'a pas pensé on va organiser un combat de boxe le lundi soir tu dis ok c'est quand même particulier mais là ils ont réalisé que le lundi soir il y a un match de football de la Ligue nationale de football puis là la Ligue nationale de football depuis le début de la saison les codes d'écoute le lundi soir c'est tout simplement stratosphérique ils ont réalisé qu'il y a un combat qui est assez attendu dans le monde de la boxe on en a parlé entre Tyson Fury et Deontay Wilder et déjà la tension médiatique est tournée vers ça et au cours des dernières semaines il y avait la possibilité ça n'arrivera pas ça va avoir lieu demain mardi d'un match à élimination directe entre les Yankees et les Red Sox ça aurait pu être le 163ème match de la saison du baseball majeur mais là ça va vraiment faire partie du cadre des séries éliminatoires mais une confrontation Red Sox contre Yankees les gens vont s'intéresser à un combat entre Théofimo et Lopez je veux bien croire et un boxeur australien ça a complètement été mal organisé bon Lopez le combat aurait dû être présenté plus tôt parce que Lopez a contracté la COVID-19 et là Kambazas c'est un Australien ils ont dit bien regarde pas de problème ta conjointe elle va venir aux États-Unis et on va s'occuper de tout sauf qu'elle était en scène pour eux autres ils voulaient que leur enfant naisse en Australie ça a été c'est un dossier qui a été mal géré on a essayé de jouer aux fins finaux ça a été un super succès Tyson contre Roy Jones ça a vendu 2 millions d'événements de télévision à la carte trailer qui organise des combats de boxe essaie de jumeler ça avec des prestations musicales on a essayé de jouer dans la cour des grands de rivaliser Top Rank Matchroom ou Golden Boy c'est un flop monumental cette histoire on dirait une mauvaise joke que je me mets à la place d'un gars comme Teofimo Lopez qui vient de battre le numéro 1 livre pour livre le meilleur boxeur de la planète en vacille Lomachenko c'est la plus grande victoire de sa carrière il est champion unifié et il peut pas se battre il peut pas se battre parce que il y a une une entreprise qui est venue mettre un chèque improbable sur ce combat là qui est pas un combat qui est forcément attendu et qui est pas foutu de l'organiser comme il faut enfin ça fait très très amateur comme histoire j'ai un peu de mal avec ces entreprises un peu start-up qui sortent de nulle part et qui viennent qui viennent jouer les gros bras et ça me rappelle un petit peu gros comme le bras parce que les représentants de Cambozos faisaient partie de l'organisation Thriller donc ça ça contournait le Mohamed Aliak donc c'est incroyable il y avait rien de bon il y avait rien de bon là-dedans ça me fait penser tu vois je fais une petite digression les droits télévisuels de la Ligue 1 le championnat français ils avaient été achetés l'an dernier par une entreprise qui était à moitié chinoise et à moitié espagnole ils sortaient de nulle part ils avaient même pas de chaîne de télé mais ils ont quand même mis une somme incroyable sur les droits de la Ligue 1 en disant on va créer une chaîne puis on va récupérer les abonnés de toutes les autres chaînes pour faire notre chiffre d'affaires si tu veux et ils avaient mis je pense qu'ils avaient payé deux fois plus que la somme pour laquelle les droits avaient été octroyés précédemment et après 10 matchs ils ont 10 ou 15 même pas 15 matchs 10 matchs je pense ils ont mis la clé sous la porte la chaîne n'existe même plus l'entreprise est en liquidation judiciaire en procès je comprends pas ces entreprises qui sortent d'un peu nulle part et qui veulent qui font des paris comme ça on dirait vraiment un parieur qui a mis tout son argent sur un combat et qui finalement se retrouve le bec dans l'eau ils ont mis une somme qui avait aucun sens pour organiser ce combat là qui même en temps normal s'il n'y avait pas eu la Covid pour Théofimo Lopez s'il n'y avait pas eu de problème dans l'organisation ça aurait quand même pas été rentable parce qu'ils ont mis beaucoup trop sur l'offre d'appel sur l'appel d'offres pardon de ce combat là donc ça sentait vraiment ça faisait pas très professionnel comme manière de faire et c'est un peu triste mais j'ai l'impression que la boxe c'est le terreau parfait pour ce genre de niaiserie là que ça arriverait pas dans d'autres sports mieux organisés ou mieux contrôlés si tu veux c'est ce qui rend les choses un petit peu tristes mais en bout de ligne moi ce que j'espère c'est qu'on va revoir Théofimo Lopez sur le ring bientôt parce que il a prouvé que c'était un boxeur de grande classe et que c'est un des boxeurs qu'on veut voir en action et on ne veut pas le voir sur les tablettes pendant six mois parce que le promoteur n'est pas capable d'organiser un événement merci Adrien c'est ce qui fait le tour complet de l'actualité pour cette semaine mais comme à l'habitude je vous invite à visiter le rds.ca baladodiffusion ou encore le iArt Radio pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé par les artisans de RDS donc au nom de Luc Danserroi à la production Olivier Côté à la mise en onde et Adrien Meur ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à bientôt ciao ciao